Bonjour, j'espère que tu y vas bien. Sacré féminin, sacré masculin, voici une guidance pour les flammes jumelles. Je n'ai pas pu la poster hier. Donc là voilà, aujourd'hui, allons-y avec différents jeux. J'ai le tarot essentiel aussi, on va voir ce qui sort. Hop, ça c'est l'oracle bleu. On va commencer par l'oracle des flammes jumelles. Il y en a plusieurs, un des oracles, moi j'aime bien celui-là. Allons-y, c'est parti. Alors, la première carte, elle nous parle de ce que tu vis actuellement dans ta relation. La deuxième carte, ce qui bloque. Et la troisième carte, ce qui aura à mettre en place justement pour lever le blocage de la deuxième carte. Alors, bon, première carte, on a dit ce que tu vis actuellement. Deuxième carte, ce qui bloque. Voilà. Troisième carte, ce qu'il y a justement à mettre en place pour lever le blocage. Hop. Voilà, je te laisse. On est beaucoup dans les tons roses là, t'as vu ? Voilà, alors on va les faire, on va les mettre comme ça. On va commencer donc avec la première carte. En ce moment, l'instant présent, il est au centre. Voilà. J'essaie de mettre ça correctement. Je suis désolée, ça bouge, j'arrive pas à me caler. Pourtant, j'ai été calée tout à l'heure. Allez, je retourne. Acceptation, magie, vie. La reconnaissance du lien. Voilà, en ce moment, au moment présent, c'est la reconnaissance du lien pour les flammes jumelles, les âmes jumelles. Pour ces beaux liens d'âme. Pas évident du tout. Mais il y a quelque chose qui a bougé. Donc, on te dit d'ouvrir les yeux sur la beauté de ce lien. D'ouvrir le cœur aussi sur cette énergie qui vous unit depuis des décennies. On te dit que tu ne peux combattre ni lutter contre. Tu serais alors à contre-courant. On te dit de te tourner, de regarder, de bien ouvrir tes yeux. On dit regarde avec tes yeux grands ouverts ce qui se passe en toi quand tu acceptes ce lien magique. Vois-tu toutes ces couleurs ? Donc, toutes ces belles énergies qui t'enlacent. Reconnais la particularité de votre lien. L'unique étape essentielle, expérimentez ce lâcher-prise et cette confiance aveugle. Comme si tu sautais dans le vide. Mais quelle sensation ! Il y a un abandon total là, en fait. Justement, comme si tu sautais de la falaise et que tu faisais confiance. Et que justement, ces deux magnifiques anges allaient te récupérer, justement. Et t'emmener traverser le ravin. Et puis vers un lieu magnifique. Voilà. Magie, vie, l'âme qui agit, la magie, l'âme qui agit. Donc, laisse ton âme agir. Qu'est-ce qui bloque ? Ah, la blessure de rejet. J'ai envie de t'aimer, mais je n'y arrive pas. Je préfère te rejeter. J'ai envie de m'exprimer, mais je n'y arrive pas. Je me rejette. Je suis dans le rejet de moi-même. De ma place, de mon être, de mon fer, de toutes mes émotions. Le rejet, impossible, difficulté, être. Voilà, je pense que ça, certaines et certains se reconnaîtront ici. Voilà ce qui bloque, en fait, en ce moment. Et voilà la piste, en fait, à suivre. Je te le mets comme ça. Tu peux faire pause pour relire. Qu'est-ce qu'il y a à mettre en place, justement ? J'aime bien ce jeu. Pour pouvoir avancer, pour savoir vers quoi tu peux aller. Pardon, je te montre cette magnifique illustration. Allez, pour lever le blocage. Centre, confiance, accueil. Te regardant d'en haut. Centre, confiance, accueil. Une blessure est là. On l'a vu, la blessure de rejet. Une souffrance, une douleur. Recentre-toi sur ton corps, tes émotions. Non, tu ne peux pas. Impossible de t'asseoir, impossible de bouger. Je te propose de te visualiser, te regardant d'en haut. Tu deviens ton objet de concentration. Tu te vois. Tu prends soin de toi. Visualise cette pluie de douceur, de confiance qui vient à toi. Visualise une bulle d'apaisement autour de toi. Que ressens-tu dans ton corps ? Ne te préoccupe plus de lui ou d'elle. De votre couple. Mais de ce qui se passe en toi. Tu apprends petit à petit à accueillir la douleur en toi. À faire corps avec elle pour qu'elle parte aussi vite qu'elle est arrivée. Voilà. Je vais te la relire. Tu vas pouvoir fermer les yeux. Comme ça, tu pourras revenir en arrière, faire pause et revivre cette visualisation. Je recommence une deuxième fois. Visualise une bulle d'apaisement autour de toi. Visualise cette pluie de douceur, de confiance qui vient à toi. Que ressens-tu dans ton corps ? Ne te préoccupe plus de lui. Ne te préoccupe plus d'elle. De votre couple, de votre duo. Mais de ce qui se passe en toi. Tu apprends petit à petit à accueillir la douleur en toi. Fais corps avec elle. Pour qu'elle parte aussi vite qu'elle est arrivée. Voilà. On reprend la guidance. Et tu peux refaire cette mini, mini relaxation, méditation guidée. Si tu en as besoin quand c'est trop difficile. Allez, on y va avec le normand. Qu'est-ce qu'il a à nous raconter ? On va commencer par le sacré masculin. Allez, c'est parti. Le sacré masculin, de quoi s'agit-il aujourd'hui ? Pour toi, dans ce duo d'âmes. Dans ce lien d'âmes, est-ce que tu en es ? Vers quoi tu avances ? Qu'est-ce que la guidance, la reliance te montre aujourd'hui pour te permettre d'avancer ? De suivre ton chemin, de faire tes choix, de prendre tes décisions. Bon, j'aurais préféré autre chose, très honnêtement. Ici, on dit au sacré masculin de faire attention à l'entourage. Il est question de fausseté, de tromperie, de mensonge, de vol aussi. Et je te dire aussi de faire attention à tes démons intérieurs. Alors là, j'entends quelque chose. Pour toutes les personnes qui se demanderait si c'est pour les hommes ou les femmes, pour moi, le sacré masculin, c'est un homme. Le sacré féminin, c'est une femme. Maintenant, si tu te reconnais dans la guidance du masculin, donc sur une énergie peut-être plus masculine, et que tu es une femme, c'est bon. Il n'y a pas de souci, puisqu'on a les deux polarités en nous. On a le féminin et le masculin. D'ailleurs, beaucoup de femmes ont une polarité masculine plus développée. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont une polarité féminine aussi bien présente par rapport à la polarité masculine. Donc, il n'y a pas de souci. Regarde dans quoi tu te retrouves. Alors, ça tombe bien, j'en ai deux autres. J'en voulais deux. Ok, ça, ce sera la carte de conclusion. Je regarderai la constellation. Déjà, on nous parle d'union, de clan. On a quelque chose de solide ici. Au moins, on sait que déjà, on va vers quelque chose de plutôt quand même appréciable. En conclusion, avec, tu vois, il est en bas là, notre... Hop ! Notre as de cœur. Voilà. Donc, je vais aller voir la constellation tout de suite, d'ailleurs. Donc, je te parlais de faire attention, en fait, d'un entourage, parce qu'il faut rester discret ici. Faire attention à qui tu parles, de tes affaires, de ton lien. C'est des choses qui se situent, qui sont cachées, qui sont dans l'ombre ici, avec la déesse des voleurs. Le 10 de pique, c'est vraiment ça. On parle de ton prix de vol là, je t'en ai déjà parlé. Par contre, on te parle d'espérance avec la constellation du renard. C'est difficile, c'est dur ce qui se passe en ce moment, pour le masculin dans le duo. Mais, les espérances sont là. Malgré les difficultés, les espérances sont là. Ici, on verra qu'on a Vénus sur son char aussi. Là, on verra qu'on a du soutien. Donc ici, on se retrouve avec une femme qui est seule, dans la guidance du sacré masculin. Elle est seule et elle se fait consoler, en fait. Elle a perdu son sacré masculin, cette femme. C'est Isis qui a perdu Osiris, ici. Voilà, donc le masculin aussi, quelque part, il pense aussi à son sacré féminin qui est là, qui est à côté. Et il sait qu'elle est seule. Il le sait. Et lui, en même temps, il a à faire face à de la tromperie, à du vol, à des événements qui sont cachés, de la ruse. Tu vois ici, les renards. Là, t'as la déesse des voleurs, c'est la Verna. Elle se promène en compagnie de loups, quoi. Donc, c'est en compagnie des loups. On ne sait pas, on peut faire mieux. L'ensemble floral, là, apporte une protection avec des herbes, Garcinia et Saxifra. J'ai une notion de protection. Donc, les choses peuvent vraiment... On voit que, voilà, ce n'est pas ça. On voit qu'il y a une notion de jalousie. Vous voyez beaucoup de jalousie, là, au centre. Ça nous parle beaucoup de jalousie. La jalousie qui blesse aussi. On parle de tromperie aussi. Ça, je t'en ai déjà parlé. Et du coup, il y a des soupçons. Il y a peut-être un manque de confiance envers l'entourage, quel qu'il soit. Amical, familial, mais peut-être aussi envers son autre. Ici, on a quelqu'un, un sacré masculin qui est perdu, quand même. Qui est perdu ou qui a été perdu. Parce que ça peut être sur les énergies du week-end. Ou sur la fin de semaine, éventuellement. Ce qui s'est passé. Mais dans tous les cas, on va voir très vite que l'union sera quand même là. Que l'amour est quand même plus fort que tout. Et bien oui. C'est ça qui est intéressant. Mine de rien. Notre as de cœur. C'est le clan, c'est l'union familiale. Je voudrais vraiment venir là, revenir ici. Et c'est la force, en fait, du foyer. La force du clan. La force de la famille d'âme aussi. Voilà. Ici, on dit qu'il y a un heureux événement qui s'annonce avec la voie lactée. Alors oui, ça peut être une... Dans le duo, il peut très bien y avoir. Ou l'un des deux peut très bien le sacré... Dans le duo, on a un sacré féminin qui peut très bien avoir, attendre un bébé. Puisqu'on a la voie lactée. La voie lactée, c'est Junon qui allaitait Hercule. Et c'était des gouttes de lait qui tombaient de son sein. C'est ça la voie lactée. C'est comme ça que les anciens voyaient... Voyaient la voie lactée, en fait. Et ça nous dit qu'un heureux événement s'annonce. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui n'est pas super dans la guidance, là, du sacré masculin. Mais qu'en conclusion, au final, un sacré... Un sacré... Voilà, celui-ci. Un sacré événement arrive. Un heureux événement arrive. Voilà. Donc, malgré la solitude... Parce que là, on a un masculin qui est seul, quand même. D'abord, il a du soutien autour de lui. Il sait aussi que son autre a du soutien aussi, également. Et ça, j'ai l'impression que ça le conforte aussi. Ça, c'est moi qui le dis. C'est comme ça que je le ressens. Et puis, avec notre valet de trèfle, aussi, également... Il y a une notion de charme et de séduction. C'est-à-dire qu'on a un masculin qui a envie de... Ici, de... D'amener, en fait, du charme, de la douceur. On parle de fidélité avec le petit sujet de gauche, ici. Sur le valet de trèfle, on parle de fidélité avec le petit sujet de gauche. Avec vraiment... En fait, si les choses ont été difficiles, que vous soyez ensemble ou séparés, eh bien, il y a une harmonie qui va revenir. Il y a une sincérité qui est là dans tous les cas. Il y a une loyauté, une fidélité qui sont là. Et il y a le masculin, quand il pense à son autre... Son autre peut très bien être un homme aussi. Et là, le masculin peut être une femme. Ça peut être une femme avec une femme. C'est toi qui remets les genres en fonction de ta situation à toi. Eh bien, ici, les sentiments, ils sont vraiment pleins de douceur, en fait. C'est-à-dire, quand notre masculin, notre sacré masculin, il pense à son autre, eh bien, il ressent beaucoup de douceur. Il la trouve belle aussi. Ou beau, si c'est un homme. Il y a quelque chose qui est ressenti, qui est fort, là. Voilà. Il a ce désir, justement, d'échange. Il a envie d'échange, voilà, tranquille, sincère, doux, harmonieux, heureux, sympathique. Enfin, tout ça, quoi. Il a envie d'harmonie, là, le masculin. Ouais. Alors, donc, tu sauras que le petit sujet de gauche, quand t'as Vénus qui est tirée, qui est sur son char tirée par des oiseaux, ça nous parle, justement, de douceur dans les sentiments de charme, de fidélité, de tranquillité, d'harmonie. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est vraiment fort, il y a une charme et séduction aussi, mais tu vois, ici, je reviens souvent dessus, mais je l'aime bien, cette histoire. Atalante doit épouser un homme. Son père veut qu'elle épouse quelqu'un, mais elle, elle ne veut épouser personne. Elle court très très vite à la course, personne ne l'a jamais gagné, aucun homme ne l'a jamais gagné. Elle dit, j'épouserai celui qui me gagnera à la course. Hippomène veut l'épouser, et donc, il va utiliser le charme et la séduction pour pouvoir la ralentir. Et donc, il court, il fait tomber des pommes d'or, elle est séduite par les pommes d'or, elle va les ramasser, en les ramassant, eh bien, elle les ralentit, et Hippomène va gagner la course et va épouser Atalante. Voilà, c'est pour la bonne cause. C'est la Russe pour la bonne cause. Tout simplement, on parle de persévérance aussi, d'ingéniosité ici. Les questions aussi avec la constellation du cheval, d'écouter ses inspirations. Elle est au nord du Verseau, et à l'est de Pégase, la constellation du cheval, pour ceux qui aiment l'astronomie. Voilà, donc c'est vraiment, on a vraiment une carte de persévérance, en fait. C'est-à-dire que les choses, elles sont difficiles, elles sont compliquées. On voit qu'il y a beaucoup de solitude, c'est vraiment la perte de quelqu'un que tu aimes. Il faut savoir que les séparations peuvent se faire aussi, pendant que tu es en couple. Et il y a des séparations qui ne durent pas longtemps. Contrairement à ce qu'on peut croire. Enfin, c'était la petite parenthèse. Il y a des séparations qui peuvent se faire sous le même toit. Et ça, c'est du vécu. Ouais, ça peut se faire sous le même toit. Donc, en fait, dans ce duo-là, les séparations, elles peuvent être... C'est qui qui en parlait ? Je crois que c'est David Saba qui parlait de séparation atypique. Voilà, bah ça, ça en fait partie. Une séparation atypique. Je reviens à mes moutons. Il est question de savoir être persévérant, sacré masculin, et de ne pas hésiter à utiliser... à faire preuve de stratégie comme hypomène, d'ingéniosité pour atteindre le but que tu t'es fixé. C'est ça que ça nous dit. Et donc, ça va demander de la persévérance. Voilà, on n'oublie pas qu'un heureux événement s'annonce. Ça, c'est important. Alors, je ne suis pas trop allée voir la dame de pique parce que, bon, elle nous parle de solitude, nous parle de consolation. C'est-à-dire qu'on peut être seul, mais on trouvera du réconfort, ici, psychologique. Là, il y a du soutien, il y a du réconfort, il y a de la compréhension. Ça permet de retrouver la joie de vivre, ici. On va faire le sacré féminin. On va les mettre, on va les cacher. On ne va pas les mettre ensemble. Voilà. Et on va battre le jeu. Et pour le sacré féminin, de quoi s'agit-il ? Après, on ira voir le duo. De quoi s'agit-il pour le sacré féminin ? Ah, je n'y arrive pas. Ah ben voilà ! J'aime bien quand ça sort comme ça. Eh bien, on retrouve donc notre carte de la famille. Il y a le clan, la famille, la communauté, la famille d'âmes, ici, tu vois. Et on a toujours notre constellation. Le heureux événement s'annonce. Alors, se rassure le sacré féminin qui attendrait un heureux événement, aussi. Enfin, c'est possible. Bon, pas tout, hein, mais... Tout le monde n'est plus en âge d'avoir des enfants, aussi. Mais, regarde, t'as vu. Ah ah ! Il y en a deux. Hop ! Ah, c'est fou, ça. On retrouve la même, au même endroit. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Bon, ben écoute, c'est reparti pour un tour. Même chose que le sacré masculin sur deux cartes. C'est quand même un petit peu fou. Je bats les cartes devant toi, donc tu peux voir que je ne vais pas aller les chercher. Je ne les choisis pas. Là, on a quelque chose qui est beaucoup plus soft pour le féminin. Le masculin, il se bat encore contre un entourage abusif, mais aussi contre ses vieux démons, aussi, également. Cela dit, il a des réconforts, il n'est pas tout seul. Et puis, il est persévérant. Il y a cette ingéniosité. Bon, ben, pour le sacré féminin, on te parle exactement de la même chose. On revient à la même chose. On parle, regarde, de sentiments qui sont doux. On parle d'harmonie. On parle de fidélité. On parle d'échanges qui seront vraiment dans la douceur, la tranquillité, la sincérité, la fidélité. Je ne vais pas revenir sur cette carte parce que je viens juste de t'en parler. Donc, tu reviens dans la guidance du sacré masculin. On a exactement la même chose ici. Peut-être que ce que je ne suis pas allée voir, parce que sur un tirage à trois cartes, tu sais que je le lis comme ça, passé, présent, futur. Mais je fais aussi un autre tirage en même temps avec les mêmes cartes qui est de s'intéresser essentiellement à la figure centrale ici et de ne regarder que les petits sujets qui sont là et la constellation de la quatrième carte qui sortira. Voilà. Et moi, je mixe les deux tirages, deux types de tirages avec les mêmes cartes. Donc, ici, pour moi, j'ai un sacré féminin qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut, elle a confiance. Elle est maligne dans le bon sens du terme. Elle va faire preuve de charme aussi pour avoir ce qu'elle veut, de charme, de séduction. Mais franchement, c'est pour la bonne cause. Il peut m'énerver et ralentir à Talente pour l'épouser. Il l'aime vraiment. Donc, on sait qu'il aime. On a les sentiments qui sont là, qui sont fidèles. C'est de la douceur, c'est de la sincérité. On a vu ça. L'harmonie est là. Il y a ce désir-là. Donc, on a vraiment... Je trouve ça génial d'avoir les deux mêmes cartes. Aujourd'hui. Et là, on a un sacré féminin qui te dit de prendre ta place. C'est le moment de prendre ta place. Mais aussi, de quoi elle me parle là ? Ce sont les femmes. C'est au moment... Regarde toutes les femmes qu'il y a autour d'un homme. C'est Danaos et ses filles. Il est question vraiment d'harmonie, de liens qui sont forts dans la famille, dans la communauté. Là, on demande aux femmes de s'unir aussi. Je ne suis pas féministe, mais c'est vraiment ce qui est montré là. De s'unir. Et on n'oublie pas que dans les étapes alchimistes, le masculin sort des entrailles du féminin. C'est la femme qui fait l'homme. On demande aux femmes, en ce moment, et je le ramène rapidement dans le contexte actuel, mais on demande aux femmes de prendre leur place. Alors, comme le slogan du Sacré Féminin « Ose ta différence », et bien moi, je t'invite, Sacré Féminin, à oser vraiment ta différence. Je t'invite à prendre ta place. Je nous invite toutes, moi y compris, à prendre notre place. C'est maintenant, c'est le moment. Il est question de voir tout le potentiel que tu as, que nous avons toutes. Toute cette connaissance, ce savoir antérieur qui date de millénaire, de tout ce savoir de femme que nous avons en nous, tous ces archétypes de la femme que nous avons en nous, dont je parle sur le podcast Sacré Féminin sur Sainte-Claude, que j'espère avoir le temps de développer, parce que je vais y aller de plus en plus. En plus, j'attends un nouveau jeu sur la femme sacrée, justement. Donc ça, c'est d'autres types de guidances, et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, parce qu'en plus, j'ai commencé sur Sainte-Claude. Je n'ai pas commencé sur YouTube. Et j'ai quelque peu délaissé Sainte-Claude, mais je vais y revenir. Là, j'attends mon jeu, je ne devrais pas tarder à le recevoir. Donc je t'invite vraiment à aller l'écouter. Tu trouveras déjà des guidances. Il y en a plusieurs. Il y en a quand même un petit paquet dessus. Tu regardes dans le à-propos de la chaîne YouTube. Là, tu as Sainte-Claude. Tu cliques dessus. Tu vas tomber sur le podcast Sacré Féminin. Et d'ailleurs, quand je vois cette guidances, bah oui, oui, je vais me bouger les fesses, bon, malgré toutes les activités que je peux avoir. Mais ça me tient à cœur vraiment de te dire, mais prends ta place. Prends ta place. Chaque, nous avons différents archétypes en nous. Et elle nous demande de prendre notre place. Et là, tu es brillante. Dans cette guidances-là, je ne veux pas mettre d'étiquette, parce qu'on est déjà dans la case flamme jumelle, âme jumelle, rien d'âme. Mais n'empêche qu'on me parle aussi de, les personnes se reconnaîtront, de zèbres, aussi, également, avec cette carte-là. Et sur tout ce petit sujet ici, et dans le ressenti, dans l'énergie, également. C'est-à-dire que, regarde en plus, il y a la lettre Z au milieu. Alors, ces personnes-là se reconnaîtront. Et plus particulièrement à elles, on leur demande de prendre leur place, justement, parce qu'il y a beaucoup de rejets. On l'a vu avec l'oracle des flammes jumelles au tout début. Et on leur demande d'oser leur différence, parce que, bah oui, le zèbre est différent. Donc voilà, petit message. Le monde a besoin de vous. Petits zèbres, petites zèbres, et toutes les femmes, zèbres ou pas d'ailleurs. C'est pas une question d'étiquette. Je sens une force, en fait, pour le sacré féminin ici. Je sens qu'il y a de la force. J'ai cette sensation, c'est pas parce que je suis une femme, messieurs, pas du tout, c'est juste, je dis simplement ce que j'ai sous les yeux et le ressenti que j'ai. j'ai l'impression qu'elle porte la relation. Alors, elle porte pas toute la relation, mais je sais pas, aujourd'hui, ce que je sens, c'est qu'elle porte, ou alors, elles ont porté la relation. Alors, c'est pas porter et puis se sacrifier, c'est pas ça du tout. C'est peut-être, peut-être que j'emploie le mauvais terme, c'est aussi, c'est aider à, voilà, à ce que les deux s'élèvent. Il y a quelque chose comme ça. On te demande, sacré féminin, d'utiliser tous tes dons, tous tes talents, tout ton potentiel. On te demande de te faire confiance avec le grand singe. Tu as cette sagesse, cette connaissance ici, de vie antérieure aussi également, de tout le chemin parcouru aussi dans cette vie-là. Et là, je peux dire que le sacré féminin, il y a quelque chose qui a incroyablement changé. Il y a une belle évolution. Il y a une sensibilité qui est très forte. On parle de sincérité, enfin, je la sens vraiment solide. Je la sens en sécurité, en fait, le sacré féminin. Dans cette relation, elle sait, elle sait ce qui est et elle est solide en sécurité. C'est marrant parce que justement, on voyait l'inverse quand même chez le sacré masculin. Alors, encore une fois, le sacré masculin peut parler à une femme et le sacré féminin peut parler à un homme. OK ? Donc, tu intervertis. Si ça te parle comme ça, c'est bon, c'est OK aussi. Mais très clairement, là, ce que j'ai devant les yeux, c'est, voilà, dans le duo, là, on a le sacré féminin qui est solide et qui permet au sacré masculin, justement, de se dégager, de se délester, d'avancer et pour que quelque chose de vraiment chouette arrive et s'annonce. On est beaucoup dans les cœurs. Donc ça, c'est chouette. Et notre Troie de cœur, eh bien, il nous parle de ça. Il nous parle vraiment, alors, c'est vraiment la réussite, c'est la bonne réputation aussi. Je te l'ai dit tout à l'heure, je te parlais, c'est un synophale, il a un rouleau de papier, il trace des caractères, des symboles en fait, il trace des symboles avec son bâton au sol. Il a cette sagesse, cette intelligence, cette sagesse de vie antérieure avec tout, voilà, tout le savoir. On parle de puissance, de triomphe avec fortuna majeure qui est vraiment positif. Donc, il y a quelque chose à venir là pour le futur qui est bon. On parle de sécurité, de stabilité, de sécurité. Il y a une notion de sécurité qui est très très forte ici, de stabilité, de sécurité qui est très forte dont tu as tant besoin le féminin en fait. C'est pour ça que ça parle autant. Oui. Là, franchement, on te dit aussi sacré féminin d'écouter bien, alors pas d'écouter, de voir les choses telles qu'elles sont et de ne pas les voir à travers le filtre de tes émotions. En fait, de t'intéresser aux faits et juste et uniquement aux faits. pas d'interpréter toi les choses à partir de ce que tu ressens, de tes émotions. Je parle émotions, sentiments. Donc, de voir les choses calmement, de les regarder et de t'en tenir aux faits. Ça, ça apportera beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité et de la modération aussi. Il y a une notion de responsabilité pour le féminin aussi avec la lettre F ici, en mots-clés. On a un féminin qui a vraiment bien avancé. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est ça, Danaos avec ses filles, c'est la carte des bonnes nouvelles aussi. Il y a une notion de paix. Là, j'ai un sacré féminin qui est dans la paix de l'esprit, dans le calme, la tranquillité, la pète l'esprit ici. Alors, les bonnes nouvelles, ça peut être une réunion parce qu'à l'époque de Mademoiselle le Normand, c'était les fiançailles, le mariage, mais c'est aussi la naissance. On l'a vu dans le sacré masculin, on parle d'une naissance. Voilà. En tout cas, cette carte, elle parle aussi de réconciliation. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure dans la guidance du sacré masculin, mais elle parle de réconciliation en cas de conflit, en cas de difficulté. Il y a une notion encore d'inspiration. Ici, je trouve beaucoup l'inspiration ces derniers temps. D'organisation aussi. L'organisation, j'en parlais dans la guidance du jour là que je poste sur Instagram et je te la mets sur YouTube aussi. Bon, quand j'oublie de la mettre sur YouTube, va voir sur Instagram si tu as un compte Instagram. Voilà. En tout cas, il y a une union, il y a la paix, il y a la sérénité, il y a la tranquillité. Donc, les choses, elles sont vraiment bien. Allez, on va aller avec une quatrième carte. J'en ai deux. Alors, bon, écoute, on va prendre les deux. Alors, d'abord, il est question de changement. Il y a vraiment eu un point de bascule ici. Une décision a été prise ou sera prise. Elle parle vraiment 10 de carreau, on est en plein dans le changement. On a Albus ici, c'est la pureté, c'est l'illumination intérieure. Il y a eu un déclic, il y a eu une prise de conscience, la lumière s'est faite à l'intérieur et là, on va vers autre chose. Regarde, on va vers l'union, l'union, l'engagement. C'est la carte du mariage, ça. Et c'est quoi ? C'est la fusion du masculin et du féminin. Masculin, le fixe, ici, ce qui est chaud à gauche, là, donc à la droite de l'alchimiste et puis, le volatile, le féminin, le froid, donc le rouge, le blanc. Albus, c'est ici. On l'a, l'albus, là, d'accord, illumination intérieure. On a la fusion des deux ici, c'est vraiment... Alors, je les mets comme ça toutes les deux, du coup, pour aller voir, pour voir justement nos deux constellations. Donc, il est question d'une évolution avec la constellation du petit lion qui va être vraiment chouette. On parle donc de décision, mais de détermination. il y a une notion de volonté aussi, quelque chose... Voilà, sera... Une décision va être prise et elle apporte de l'apaisement. C'est ça qu'on te dit aussi également. Sur la conclusion, je regarde essentiellement les constellations. Et puis, là, il est question d'une maîtrise aussi. On a la maîtrise au niveau des sentiments. Ici, c'est l'union, c'est l'association, c'est ce qu'on veut, en fait. C'est dans ce sens-là. il y a une entente qui se fait et en fait, c'est l'amour qui conduit à l'union ou à la réunion. Il y a ça qui met les questions de ça en ce moment. Voilà. Le sacré féminin, elle est prête. Il y en a qui me disent « Ouais, c'est pendant que je suis prête. » Non, mais des fois, on croit qu'on est prête et puis on ne l'est pas. Parce qu'il y a encore du boulot. Et là, ce n'est pas dans le sens sacré féminin est prête. c'est dans le sens c'est... Voilà. Là, très clairement, c'est le moment. C'est le moment de prendre sa place. Il y a quelque chose de très fort. Je n'arrive pas à trouver le mot mais ce que je ressens, c'est que je ressens toute la puissance du féminin là aujourd'hui. C'est la première fois que je ressens ça comme ça. Et je vois beaucoup de lumière, enfin, beaucoup de blanc. D'ailleurs, on a le bus. Donc, du coup, beaucoup, beaucoup de lumière. Et c'est comme si, en fait, cette lumière, voilà, elle venait... La lumière, elle vient brûler. Je ne sais pas si on peut dire ça. Brûler, mais j'ai une image bien précise. Elle vient complètement... C'est comme en alchimie. Elle vient... Il y a un terme comme ça. Je n'arrive pas à le retrouver. Je ne l'ai pas. Mais oui, elle vient brûler complètement l'ombre, en fait. Elle passe par-dessus l'ombre et elle la mange, elle la brûle. Je ne sais pas comment on peut dire ça. C'est ça que j'ai cette image-là. Et du coup, ça... Voilà, le masculin en bénéficie aussi. Et cette ombre, c'est aussi, c'est sa propre ombre au féminin. Et puis, celle du masculin aussi. Il y a quelque chose qui est très, très fort. c'est très imagé, donc j'ai du mal à te représenter, mais je peux te dire qu'on a la fusion des deux ici et qu'il y a du changement. Il y a du changement dans l'air. Ce changement dans l'air, au niveau du temps, on peut aller voir avec Albus. On n'oublie pas qu'on avait Fortuna Major. Donc d'abord, on a deux cartes qui nous apportent vraiment la croissance, le progrès, le bonheur. Il y a aussi une notion de maternité. Il faut savoir qu'avec, on avait tout à l'heure dans la guidance ici du masculin un heureux événement s'annonce. Il faut savoir qu'avec ici, non, Albus, oui, Albus ici, il est question de maternité aussi. Voilà, donc c'est possible. Donc on nous parle du mois de juin avec Albus. Et puis, Fortuna Major, souvent c'est le mois de janvier, donc c'est entre maintenant et le mois de janvier, parce que, donc surtout entre maintenant et le mois de juin, quelque chose de très intéressant, mais entre maintenant et le mois de janvier parce qu'on a une évolution de une année ici avec Fortuna Major. Une année. Voilà. Donc cette année, elle est importante pour les duodames, pour les flammes, les jumelles. Elle est importante parce que il y a d'abord la fusion des deux principes qui se fait en chacun. Ça, c'est important. Un équilibre qui se fait en chacun. On a vu que l'équilibre était là. La stabilité, la sécurité aussi. Cette notion-là, on l'avait. Et puis, il y a des décisions importantes qui se prennent. Il y a des changements qui arrivent pour le meilleur. Et ça, c'est suite à des belles prises de conscience. Et on dit surtout ne pas hésiter à utiliser le charme, tout son potentiel aussi, son ingéniosité. L'ingéniosité, on l'a avec Hippomène qui retarde à Talente. On l'a dans cette carte-là avec notre valet de trèfle. Mais on l'a aussi ici avec notre petit sujet. Beaucoup. En tout cas, les questions d'union, d'amour. Voilà. Et d'ailleurs, je t'invite à profiter des tiens, à profiter de tes enfants si tu en as. Voilà. À toutes les formes, à tous les liens comme ça qui sont forts, à tous ces liens d'amour, de les nourrir. Vraiment. Et surtout, de ne pas oublier en priorité de nourrir ton lien d'amour toi avec toi. Et puis, de remplir, oui, les réservoirs d'amour des enfants. Le plus que vous pouvez. Merci à toi. Merci pour ton écoute. Je m'arrêterai là. Je te souhaite une belle journée. On se retrouve dans les guidances quotidiennes. On se retrouve en fin de semaine, j'espère. Sinon, ce sera lundi pour une autre guidance pour les femmes jumelles avec le sacré masculin et le sacré féminin de don. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada